Il y a 30 ans, jour pour jour, le mythique album Thriller de Michael Jackson sortait dans les bacs, une occasion en or pour les proches du roi de la pop, de refaire parler d'eux, celui qui fut le chanteur des Jackson 5. Avant que Michael s'impose, Germaine Jackson vient de sortir un disque de standard de jazz et cette année, il est également la vedette d'une comédie musicale racontant la vie de cette famille pas comme les autres. Correspondance Jean-Philippe Chalert. Les feuilles mortes, All the Things You Are ou encore My Funny Valentine, des standards chantés par les plus grandes voix du jazz, mais pas seulement. Germaine Jackson a réalisé son rêve avec son dernier disque. J'ai chanté beaucoup de chansons douces tout au long de ma vie, même pendant les Jackson 5. mon père me disait « Fais comme tu le sens ». J'ai chanté beaucoup de balades, j'ai toujours aimé ça. C'était toujours au fond de moi, il fallait simplement trouver le bon moment. Le frère aîné de Michael Jackson peut enfin sortir de l'ombre envahissante du roi de la pop. Il vient de publier l'histoire de la famille Jackson. J'ai écrit un livre intitulé « Vous n'êtes pas tout seul » pour dire qui était vraiment Michael et qui nous étions vraiment. Et cela sans me préoccuper de tous ces livres non autorisés qui ne disaient pas la vérité. Une histoire qui servira de trame à une comédie musicale écrite par le ténor français David Serrero. On a l'impression d'être à table avec toute la famille. C'est vraiment une expérience unique. Moi au début je m'attendais à un livre de chanteurs, vous savez. Mais finalement, tous les Jackson ont toujours été des gens qui voulaient partager. On ne devait pas évoquer les polémiques autour des projets menés par les exécuteurs testamentaires de Michael Jackson. Mais lors de la conférence de presse, Jermaine en parle de lui-même. S'il n'y avait pas eu les Jackson's Five, il n'y aurait pas eu de Michael Jackson. Nous avons fait de ce nom une marque et ces gens devraient nous consulter, nous la famille. Parce que nous avons travaillé dur pendant 40 ans pour mettre ce nom au sommet. Un nom qu'il a pourtant décidé de changer. Désormais il s'appelle Jackson, comme soleil, avec un U.